Le cacao ivoirien est-il dans la tourmente ? Alors que l'orbrun est primé à l'international, les spéculations, la fluctuation des prix, mais aussi les intempéries menacent la pérennité de cette denrée star. Mais qu'en est-il vraiment ? Pour répondre à ces questions, je reçois dans ce nouveau numéro de c'est-à-dire M. Christophe Douka, président du syndicat des producteurs individuels. M. Douka, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment se porte le cacao à l'heure actuelle ? Du point de vue de la production ou de la commercialisation ? Parce que si vous voulez, du point de vue de la production, la production est bonne malgré ce qui se dit. Le cacao a l'avantage de produire après une pluie, s'il y a du soleil, il donne des fleurs et c'est à partir des fleurs que naissent les chérens qui deviennent les cabosses. Ça n'a rien à voir avec… On avait le premier paysan de Côte d'Ivoire qui arrosait sa plantation de nuit et de jour, le soleil faisait qu'il avait une très belle floraison et il faisait des rendements extraordinaires parce qu'il arrosait, il avait les moyens pour arroser. Donc aujourd'hui, quand on me dit que cet excès de pluie, il n'y a pas eu d'excès de pluie. Il y a eu la pluie, Dieu merci. Maintenant, du point de vue de la commercialisation intérieure, ce n'est pas bon. Parce que s'il y a une grande production et qu'on n'arrive pas à bien sécher puisque nous séchons au soleil, la qualité ne sera pas bonne. Ce ne sera pas du goût de ferment tête. Voilà. Mais nous aurons un très bon grainage, c'est-à-dire des fèves très grosses qui aiment bien ceux qui nous achètent le cacao. Quelles difficultés rencontre le secteur en ce moment ? C'est surtout la démotivation. Vous voyez, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, le cacao était vendu entre 300 et 400 francs. Oui. En 1985. Et en 1985, les prix de l'essence n'étaient pas ceux qui sont là. Tout ce qui s'achète pour faire vivre correctement une famille n'était pas à ce niveau de cherté. Aujourd'hui, on monte à 800. De 300 à 400, à 800, c'est 400 francs. Ce n'est pas significatif. Par rapport aux réalités ? Des exportateurs se sont réunis en Suisse et ont dit que le prix qu'on nous donne ici devrait avoisiner les 2 000 francs CFA pour nous permettre de vivre correctement. Alors, c'est l'extérieur qui nous dit et nous ici, on continue d'amputer ce que rapporte le cacao ivoirien pour continuer à faire du développement. Vous savez que ce pays-là, quand on disait que le pays repose sur l'agriculture, c'était le cacao. Oui. On n'ajoutait pas le cacao pour ne pas frustrer, palmier, et VA et patati, patata, mais c'est le cacao. Donc, je pense qu'on est arrivé à un stade où, puisqu'on dit que la richesse principale de ce pays, ce n'est pas le cacao, soi-disant, c'est le pétrole, les patati, patata, non ! Non ! La richesse de ce pays reste toujours le cacao. Les recettes d'exportation du pays vont avoir 40% même de recettes d'enrées. Bien sûr, bon. Alors, vous voyez, il y a des contresens, des non-sens qui se baladent ici et là concernant le prix du cacao. Et moi, depuis que je suis arrivé en 1985, je me bats pour plus de richesse en faveur des producteurs. Quand vous vous baladez à l'intérieur du pays, dans les contrées productrices de cacao, vous avez vu le genre d'habitation qu'ils ont. Ça fait honte. Premier producteur de cacao au monde, mais les plus pauvres au monde, dans la production. Alors, justement, M. Douka, le 30 septembre dernier, lors des 8e Journées Nationales du Café et du Cacao… Je n'étais pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas été invité par le Conseil Café et Cacao. Ça, c'est… Je n'étais pas. Et je ne pouvais pas me lever pour y aller parce que c'était une invitation. On a invité certains qu'on dit producteurs. Bon, moi, je regarde. Donc, j'ai vu sur la presse. Donc, dites-moi… Il s'avère que j'y étais. Oui. Et le nouveau prix Borshant a été statué à 825 francs CFA, le kilogramme. Pourtant, dans mes recherches, j'ai cru comprendre que sur le terrain, ce n'était pas la réalité. Qu'est-ce qu'il en est vraiment, au final ? Mais ce n'est pas la réalité parce qu'ils nous achètent le cacao. Ce sont des multinationales à travers certaines coopératives. Eux, ils veulent faire des super bénéfices sur notre dos. Vous avez vu le train de vie qu'ils ont ? Il y en a qui achètent des Cessna, il y en a qui… Bon, ce n'est pas possible. Alors que le producteur de cacao ne peut même pas s'acheter un vélo. Non, mais c'est là, c'est tellement… C'est difficile… De comprendre. De comprendre ce qui se passe. Vous voyez. On ne peut pas s'acheter un vélo. Mais les gens, ils s'achètent des avions. Il faut voir les montres qu'ils portent. Comme le train de vie qu'ils mènent. Ils ont tous des baraques à Cigny et tout ça. Alors que ça devrait être l'inverse. L'inverse. Vous voyez ? Bon. Alors, nous, on regarde tout ça et puis on se dit, mais enfin, on n'est pas des esclaves, mais c'est tout comme. Vous travaillez, vous enrichissez des gens et puis vous-même, vous n'avez rien. Hein ? Bon. Dans les villages, vous allez ? Aujourd'hui, dans les villages de production de cacao, tous les week-ends, il y a des enterrements. Les gens meurent. Ils ne savent même pas pourquoi ils meurent. Ils ont des maladies, des petites maladies, mais ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Ça, on n'a pas fait. Pendant que les cols blancs ont des assurances, nous, on n'a pas d'assurance. On ne nous parle pas des CEMU. C'est CEMU ou quoi ? C'est CEMU. Bon. Mais ça ne peut pas couvrir. Ça ne peut pas parce que l'organisation qui est faite… Moi, le président, il faut m'envoyer voir les assurances du monde. Moi, je sais comment faire l'assurance agricole de manière correcte. Mais ce n'est pas ça. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de l'habitat, je vous ai parlé de la santé, mais et l'éducation ? Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour développer ce point, mais vous, M. Douka, vous avez un certain historique avec le cacao de Côte d'Ivoire. Absolument. Qu'est-ce que vous pourriez, quelles solutions, vous, à votre niveau, vous envisagez pour que ce prix soit respecté de la part de ces acheteurs qu'on pourrait qualifier de véreux ? D'abord, la fixation. À la fixation des prix, il aurait fallu que tous les syndicats soient appelés et que c'est nous qui vivons ça sur le terrain. Vous ne pouvez pas regarder des gens qui sont dans les salles climatisées qui viennent et qui font du dictat. Sur nous, non. Vous appelez, on s'assoit de manière fraternelle et puis on dit « Ah, moi, à Divo, voici. » L'autre dit « À Soubré, voici. » À Saint-Pédro, voici. À Meagui, voici. C'est ce que nous demandons. Mais on n'est pas appelés. À un moment, ils font venir des gens et on dit « Oui, c'est des producteurs. » Moi, je suis là depuis 1985. Donc, je sais qui est qui. J'ai vu partir mes amis qui avaient commencé avec moi, Tapedo, Amouzou et autres qui sont partis. Aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux. Il y a Boadou à Niablé qui est là. Il y a Dali Kofi dans la zone de Gagnoua. Il y a moi à Divo. Il y en a d'autres qui sont des anciens. Oui. Parce que dans ce pays, on confond anciens et puis sages. Moi, je ne suis pas sage. Je suis un ancien. Parce qu'il y a un comité des sages. Quel comité des sages ? Quel sagesse ? La sagesse, c'est quoi ? Non. Parce que même un jeune est sage. Il peut être sage. Il peut avoir la sagesse. C'est vrai. Mais l'ancien, c'est différent. Il a connu le terrain. Oui, il connaît le terrain. Donc, moi, ce que je dis, c'est la fixation. Et lorsque nous, on est parti prénom de cette fixation, on est content du prix. Alors, nous-mêmes, nous lançons nos mots d'ordre en tant que syndicat pour dire à nos bases, on ne vous achète pas en dessous. Et si on vous achète en dessous, dites-nous, on envoie chercher la personne-là avec la gendarmerie parce qu'il est en train de jouer contre l'intérêt de ces pauvres paysans, de ces pauvres producteurs de cacao. Alors, en 2020, le monde s'est arrêté à cause de la COVID. Pour réduire les effets de la COVID sur le secteur, il y a eu une allocation de 17 milliards de francs CFA qui a été décidée par le gouvernement. L'enveloppe devait être répartie comme suit, 40% à destination des coopératives, 35% aux syndicats et associations et 25% aux producteurs. Mais selon la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire de Céidou-Kébré, les fonds ont été mal gérés. Qu'en est-il réellement ? Écoutez, j'étais à la conférence de presse du ministre qui avait à ses côtés l'éditeur général du conseil Café-Cacao et puis le ministre Kakabé ? De la réconciliation. De la réconciliation. Je pensais qu'il était venu pour réconcilier. Bon ben, ça ne nous a pas réconciliés. Ah bon ? Parce que tout ce qui a été dit là-bas, sur le terrain, reste encore à démontrer. Vous voyez, moi, mon syndicat n'a rien reçu. Moi, en tant que l'un des plus gros producteurs de cacao de Divot, je n'ai rien reçu du conseil. Alors que moi, je suis producteur de cacao avant même ceux qui sont aujourd'hui au conseil Café-Cacao. Donc, je ne suis pas un inconnu. Non. Je ne suis pas un inconnu. Je suis connu à l'extérieur. Je suis expert à l'extérieur au comité européen de normalisation. Cette norme qui doit être imposée à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de norme africaine ou des normes ivoiriennes qui s'imposent à l'extérieur. Vous savez, on a ISO, quand vous achetez les certifications internationales. Voilà. Et est-ce que c'est nous, les cacao-cuteurs ivoiriens et les Ivoiriens qui mangeons tout notre cacao produit ? Non. Non. Donc, nous devons tenir compte de l'extérieur, de ceux qui consomment. Je ne parle pas des multinationales qui achètent. Je parle des consommateurs et qui, quand on parle des consommateurs, on va tout de suite vers les chocolatiers internationaux. C'est eux qui se pilotent en fonction des besoins de goût organoleptique du chocolat. Et ils sont exigeants. Quand on a voulu nous imposer de mettre des matières grasses végétales comme le beurre de carité et tout ça, ils ont dit non, ça ce n'est pas du chocolat. Et on est revenu au chocolat, normal. Et c'est le ministre Guy Alingos qui a fait ce combat pour qu'on puisse ne pas être soumis à cette norme qui s'imposait comme une norme non tarifaire, une barrière non tarifaire. Donc, vous voyez, il faut qu'on remette tout en place. Depuis longtemps, je crie que nous puissions faire les états généraux de la filière cacao, parce que c'est la plus grande des filières. Je ne dis pas les états généraux de l'agriculture, de la filière cacao. Parce que nous sommes en train de perdre du terrain. Le Ghana déjà nous pompe aux frontières près de 300 000 tonnes de cacao. oui, ça passe, ça passe. Parce que dès que nous on dit 800 et ils disent 950, le positif ça va passer, il gagne, vous avez vu le gap, il gagne ça. Donc, il traverse la frontière avec tous les risques, il va vendre au Ghana. Et nous sommes en économie libérale. Ça ne peut pas empêcher qu'il gagne d'aller gagner son arrière ailleurs. Bon. Mais il ne fera pas face aux mêmes législations normalement. Non. mais de toute façon, au Ghana, quand ils nous prennent 300 000 tonnes, ils viennent ici, ils achètent, ça passe. Il y a un de leurs présidents que je ne vais pas nommer ici qui leur a dit vous n'avez pas honte d'acheter, de voler le cacao ivoirien. Bon. Ça sort aussi par le nord, ça transite et puis ça s'en va au port de... au port de... D'accord ? Non, du Togo. À Lomé. À Lomé. Et c'est exporté. Donc, les assortateurs, c'est eux-mêmes qui étaient cachés derrière et qui faisaient ça parce que les taxes qu'on leur impose ici, ils voulaient contourner. Ce qu'on appelle le droit unique de sortie et les taxes d'enregistrement pour y passer tout cela. Bon. Ceux qui sont aujourd'hui là savent comment le cacao est sorti par le nord et les enrichit. Bref, je ferme la parenthèse. mais ce n'est pas notre problème. Ça peut sortir mais qu'on nous achète ici. Maintenant, le reste, à l'international, le commerce international, ils font ce qu'ils veulent. Mais ici, il faut que ça soit bien acheté pour que le producteur change et améliore son cadre de vie. Quand il n'y a pas un cadre de vie, c'est ce que j'ai cité, santé, éducation et transport, même dans le transport. Vous savez que nous, on nous fait du chantage quand on commence la campagne. Automatiquement, les transporteurs augmentent tous les prix des remorques parce qu'eux aussi, c'est leur campagne. C'est là, ils gagnent le maximum. Donc, nous, nous voulons, nous avons dit et j'avais proposé, j'ai encore le texte que j'ai publié pour dire que cet argent-là pouvait nous servir à acheter des camions. 17 milliards, c'est beaucoup. Cet argent pouvait nous servir à acheter des camions pour maîtriser notre transport. Cet argent devait nous servir à même faire un hôpital. 3 milliards dans les 17 milliards pouvaient nous faire un hôpital consacré aux producteurs de cacao et leur famille. On avait la possibilité. Même une université, on pourrait faire pour nos enfants. et on allait sortir grandir dans le monde. Premier producteur de cacao, ils ont leur hôpital, ils ont leur université, ils ont leur système de transport. Mais attendez, c'est des gens heureux. Ils ne m'ont pas écouté. Donc, on a appelé des petits kidams là, on leur a distribué l'argent. Donc, c'est ce que je peux vous répondre. Je vous dis que je n'ai jamais été pour la façon dont ça a été distribué. d'ailleurs, la centrale que vous dites, lorsqu'elle est allée faire ce combat, moi, je n'étais pas avec eux. Mais quand ils ont dit le combat qu'ils voulaient faire, en ce moment-là, je leur ai dit que c'était un bon combat. Alors, mon syndicat va venir aussi vous aider. Mais je n'ai jamais été parti prénom de ce qu'ils faisaient. Voilà. Une dernière question, très brièvement. Le Conseil Café Cacao a annoncé la suspension de la vente de contrats d'exportation de cacao pour la campagne 2023-2024 en raison des pluies. Vous y faisiez référence en début d'émission. Comment avez-vous pris la nouvelle ? Je n'ai jamais compris la raison pour laquelle ils arrêtaient qu'il s'agissait des pluies. il a toujours plu en Côte d'Ivoire. Il pleut moins. Et puis, il pleut moins. Non, il pleut moins que ce qui était. Si vous voyez les statistiques, il pleut moins. Cette année, c'est exceptionnel. Oui. Je ne sais pas, ce sont les météorologues qui peuvent nous expliquer ça, mais c'est exceptionnel ce qui est arrivé cette année. Mais ça ne veut pas dire que les plantations sont noyées. Parce qu'effectivement, le cacao n'aime pas être drainé. Il veut recevoir l'eau directement du haut, mais pas avoir les racines dans l'eau. En ce moment-là, il pourrit des racines et il ne donne pas. Mais, alors, je voudrais qu'on nous montre les plantations qui sont inondées et qui font qu'on doit arrêter. Au contraire, nous allons avoir pas une superbe production parce qu'il y a ce qu'on appelle le repos végétatif. Oui. Vous savez, une année sur deux, ça donne une année. Après, l'arbre se repose parce qu'il a donné trop. Et puis, bon. On peut, pour certaines plantations, être en repos végétatif. Donc, moins. mais, la Côte d'Ivoire produira. Maintenant, on peut annoncer, on peut allaiter les tonnages qu'on veut. Ça, c'est pour. Mais vous voyez, moi, je dis, occupons-nous des producteurs de cacao ivoirien. Le reste va couler de souce. On espère que cet appel sera entendu, M. Douka ? Oui, moi, je me bats pour ça. Et vous voyez, ici, j'ai un pince. C'est la confédération patronale unique des PME de Côte d'Ivoire. On oublie que tous les planteurs sont des entrepreneurs agricoles. Mais, dans ce pays, on les prend pour… Et ce combat-là aussi, je le fais parce qu'il faut qu'on respecte les producteurs. Nous devrions être même les plus forts au patronat de Côte d'Ivoire. Les plus forts et faire entendre notre voix. Et ce n'est pas le cas. Nous arrivons au terme de cet entretien. M. Christophe Douka, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des producteurs individuels. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'info se poursuit sur cette info et cette info.ci. et ce n'est pas le cas.